bonjour à tous et merci gratitude et merci d'être là et de visualiser cette vidéo alors aujourd'hui on va faire un tirage donc avec les signes astrologiques chinois le premier signe ce sera le signe du lapin le deuxième ce sera dragon et troisième ce sera serpent alors j'espère que vous allez tous bien alors sans transition on va passer au tirage donc du lapin ok C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Là, on a la carte de l'inspiration. D'accord ? Et ici, on a la carte de l'énergie créative. Donc, on vous dit que pour trouver votre équilibre, pour que vous soyez complet ou complète, il faudrait que vous suiviez votre intuition et que vous arrivez à trouver votre équilibre en vous exprimant et en suivant votre inspiration. Vous avez besoin de, pour vous évader, pour vous sortir du quotidien, vous avez besoin de ce côté créatif en fait. C'est ce qui ressort. Si vous ne savez pas vers qui vous tournez, vous ne savez pas vers qui vous tournez, ni vers quel type de projet. En fait, pour l'instant, c'est plutôt un projet qui est, on va dire, aveugle. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais vous avancez un petit peu les yeux fermés en fait. Vous y allez à tâtons, mais ça vous trotte dans la tête. C'est ce qui ressort au niveau des cartes. Vous voyez là, on voit qu'elle a les yeux bandés et en fait, elle est tiraillée de plusieurs côtés. Elle ne sait pas vraiment quelle direction prendre. Donc, ça, c'est ce qui concerne le mental. Avec cette carte-là aussi, vous voyez que tout est concentré au niveau du cerveau, du mental. Vous avez une idée, d'accord ? Vous avez une idée, mais vous ne savez pas par quel bout commencer. Et on voit bien qu'elle a les yeux fermés sur cette carte-là. On voit aussi qu'au niveau des énergies, on nous parle aussi du côté sentimental. Donc, on me dit que vous, soit vous êtes avec la bonne personne, d'accord ? Ou soit vous allez dans un futur proche, la carte est tombée, dans un futur proche, rencontrer une personne avec qui vous serez en connexion, avec qui vous serez bien, avec qui il y aura une complicité. Vous voyez, là, on voit, donc, connexion aux autres. On voit que soit vous avez rencontré la bonne personne, soit vous êtes déjà avec la bonne personne et avec qui ça roule en fait. Là, on voit aussi avec la carte de la rencontre. Donc, ça confirme bien qu'on parle sentimental. Ça parle, voilà, c'est ça, relationnel, sentimental et célébration. C'est quelque chose que vous attendiez. C'est une personne inespérée. C'est quelqu'un avec qui vous allez très bien vous entendre. Et en fait, vous serez enfin content ou contente d'avoir rencontré cette personne ou d'être avec cette personne au quotidien, tout simplement. Après, au niveau âme-sœur, le terme d'âme-sœur, ce n'est pas forcément, comme on dit, sa moitié ou quelqu'un qui partage notre vie au niveau du couple. Ça peut être une belle rencontre au niveau de l'amitié aussi. Ça peut être une connexion forte avec une autre personne sans que ce soit forcément charnel. Je tiens à le préciser quand même. Donc, c'est ce que je ressens au niveau des énergies. Donc, voilà, au niveau du tirage du signe astrologique lapin, c'est ce que je vois. Donc, on vous conseille de suivre votre inspiration, de suivre votre instinct. Allez vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous inspire au plus profond de vous. Soyez créatif. Mettez de l'énergie dans tout ce qui est créativité puisque c'est ce qui vous permet de vous évader. Là, on voit aussi avec cette carte-là qu'elle regarde par la fenêtre et qu'elle a envie de s'évader. Donc, avec le 2 de bâton, en fait, elle a envie de rentrer, de se mettre en action. Elle a envie d'avancer. Vous voyez, elle a des projets. Elle a le globe. Sur la photo, en fait, il y a une espèce de camionnette avec une planche de surf. En tout cas, elle a envie de se mettre en action. Elle en rêve puisqu'elle regarde par la fenêtre. Mais pour l'instant, elle n'est pas encore en action. Donc, elle s'évade mentalement. Mais elle n'est pas encore... Elle n'a pas encore concrétisé ses projets ou son côté créatif dans la matière, en fait. Mais elle y réfléchit fortement. C'est ce qu'on voit là. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Cette personne-là pense souvent à ce projet, à ce côté créatif, à ce qui l'inspire vraiment et réellement à l'intérieur d'elle. Mais comme on a vu, elle ne sait pas par où commencer, vers qui se renseigner. Est-ce que c'est une formation ? Est-ce que c'est seulement une envie ? Est-ce que ça va rester une envie ? Est-ce qu'elle va le concrétiser ? Est-ce qu'elle va avancer dans ce sens ? En tout cas, on vous conseille dans les cartes de justement trouver votre équilibre. Et pour ça, en fait, vous serez continuellement déséquilibré si vous ne suiviez pas votre instinct, votre intuition. Donc, il faudrait vraiment que vous avanciez un peu plus vers ce qui vous inspire, ce qui vous fait vraiment vibrer pour pouvoir être équilibré au niveau de votre être intérieur, de l'intérieur et de l'extérieur. C'est ce qu'on vous conseille. Donc, voilà, ça, c'était le tirage pour le signe du lapin, signe astrologique lapin. Donc, on va passer au tirage pour les dragons. Alors, quels sont les messages pour le signe astrologique chinois dragon qui s'est parlé? Oui. OK. Donc, c'est juste pour moi. 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 Bien. Bon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, quels sont les messages pour le signe astrologique chinois Dragon ? Alors, au niveau des énergies, qu'est-ce qu'on perçoit ? Déjà, on vous conseille de vous poser, de méditer. Voilà. Déjà, on vous conseille. Premier conseil, c'est la méditation. On vous conseille de mettre votre mental de côté, votre égo de côté et développer votre psyché. Ça veut dire qu'en calmant le mental, vous allez développer la psyché. Donc, comment on fait pour calmer le mental ? On pratique la méditation. La méditation, c'est soit... Il faut se mettre dans une position confortable. J'ai fait une vidéo, plusieurs vidéos sur ça. Vous pouvez les regarder dans l'historique des vidéos. Donc, en fait, on calme le mental et on écoute, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. Ça permet, en fait, d'être beaucoup plus zen et de développer sa psyché. Déjà, c'est la première énergie qui arrive. On vous dit aussi qu'il faut vous concentrer sur des bonheurs simples de la vie et de lâcher prise. Moi, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans le mental actuellement et que vous oubliez d'apprécier tout ce que vous avez déjà et peut-être que vous vous concentrez trop sur ce que vous n'avez pas au lieu d'être en gratitude par rapport à ce que vous avez déjà. Donc, concentrez-vous et soyez déjà reconnaissant par rapport à ce que vous possédez aujourd'hui. Par exemple, la bonne santé, avoir un toit, avoir de la nourriture, avoir une famille autour de vous qui vous aime, des amis, un travail, etc. Mais en tout cas, on vous conseille. Moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes très focalisés ou très, ouais, vous êtes concentré sur ce que vous n'avez pas ou sur un objectif et ça vous bouffe un petit peu. Donc, concentrez-vous. On vous conseille de vous concentrer sur les bonheurs simples de la vie et de lâcher prise. Et lâcher prise, ça veut dire quoi ? C'est qu'il faut arrêter de penser au résultat. Voilà, on vous parle aussi de gratitude. Donc, soyez reconnaissant, soyez éprouvé de la gratitude pour ce que vous avez déjà dans la vie en fait. Donc, ça nous parle bien. Alors ensuite, là, le soleil intérieur, donc ça rejoint bien la carte de la méditation avec, voilà, donc concentrez-vous sur votre intérieur. Tout vient de l'intérieur. L'extérieur n'est que le reflet de notre propre intérieur, notre propre lumière. Concentrez-vous sur votre propre lumière. Vous voyez que là, sur cette carte-là, le soleil a les yeux fermés, il est lumineux et là, la personne qui est en train de méditer a les yeux fermés aussi. Pourquoi ? Parce que ça nous permet en fait de nous concentrer sur notre intérieur avec la carte du soleil intérieur. Pratiquez la méditation et recentrez-vous sur votre intérieur pour justement pouvoir être aligné, en alignement, être raccord avec vous-même, entre vous et vous et ça vous permet aussi d'être équilibré. L'alignement, ça sert aussi à être équilibré à l'intérieur et d'être équilibré à tous les niveaux en fait. Donc, c'est ce qu'on vous conseille de faire aussi. Là, au niveau du tarot, on parle de la carte de la tour. C'est ce que je vous disais au début du tirage et que moi, ce que je ressens, c'est un sentiment de... Ça ne va pas en fait. Il y a une période où vous posez beaucoup de questions où c'est un peu le sentiment d'un tremblement de terre. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui se passent autour de vous et vous n'arrivez pas à contrôler ces choses. C'est pour ça qu'on a eu justement la carte du lâcher-pris. Ça veut dire que là, les choses sont en train de bouger. Il y a un tremblement de terre. Il y a des choses qui évoluent beaucoup dans votre vie, dans votre environnement. Et ce sont des choses qui ne sont pas contrôlables. Arrêtez de vouloir contrôler les choses qui ne sont pas contrôlables. Et là, c'est pour ça qu'on vous conseille le lâcher-prise et la méditation. Encore une fois, les tirages se complètent bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des énergies ? C'est que moi, ce que je vois, c'est que vous êtes souvent... Vous êtes toujours en action. Vous êtes toujours motivé pour avancer. Vous voulez que ça aille vite. Vous aimez, en fait, quand il y a de l'action, quand il se passe des choses. Vous avez du mal à vous poser. Et on vous conseille, justement, d'apprécier les moments de la vie, les moments simples. Et essayez de vous poser et d'être un peu plus cool, quoi. D'être un peu plus zen. Et arrêtez de courir. Moi, je vois que je ressens quelqu'un qui est tout le temps en train de courir parce que vous avez peut-être peur de manquer de quelque chose. Vous avez peut-être peur de manquer d'argent ou quoi. Donc, vous travaillez beaucoup. Vous avez besoin d'économiser pour vous sentir rassuré. Peut-être que vous travaillez aussi beaucoup pour votre famille, pour les futures générations ou quoi, pour qu'il ne manque de rien. Mais voilà. Là, c'est pour ça que je ressens ça. C'est que là, on voit que la dame, elle retient bien son sac à main et elle le protège. Elle protège son sac à main avec les pentacles qu'il y a à l'intérieur. Donc, elle fait très attention et elle le garde près de son cœur. C'est pour ça que je ressens ça. Moi, je vois que vous êtes beaucoup en action. Est-ce que c'est justement là, au niveau des pentacles, pour vous travailler peut-être pour les futures générations, pour que votre famille ne manque de rien, vos enfants, etc. Mais en tout cas, au niveau du tirage, on vous rassure. On vous rassure avec la carte de l'étoile. On vous dit que, voilà, demandez et vous recevrez quoi. Donc, essayez de vous poser, voilà. Soyez un petit peu plus cool quoi. Essayez de vous poser. Là, on voit que c'est quand même un homme d'expérience qui a lâché ses cheveux quoi. Il a lâché les chevaux. On voit au niveau de sa barbe et des cheveux, c'est très bien entretenu. Mais on voit qu'il est quand même décontracté parce qu'il porte un jean quoi. Donc, ce n'est pas un businessman. Il n'est pas en costume cravate ou quoi. Il est posé. On a l'impression qu'il est posé au coin du feu et qu'il profite en fait. Et qu'il écoute simplement. Il profite en fait. On a l'impression que moi, ce que je ressens, c'est que c'est comme s'il avait mis un disque de jazz et qu'il était près du feu quoi. Et qu'il appréciait ce moment-là simplement avec son chien ou son loup. Je ne sais pas ce que c'est. Mais voilà. C'est ce qu'on vous conseille vraiment. Arrêtez de tout le temps être dans l'action, dans le speed et tout. Apprenez à vous poser. Pratiquez la méditation tous les jours. C'est un minimum. Il n'y a pas forcément de temps au niveau de la méditation. Une demi-heure, une heure, etc. C'est bien. Mais au moins, c'est bien de le faire tous les jours en fait. C'est ce qu'on vous conseille. Changez de cap. Changez vos habitudes. Sortez de votre routine. Arrêtez d'être tout le temps dans l'action et de chercher justement à partir dans de nouveaux business ou dans de nouveaux projets. Apprenez à vous poser. C'est ce qu'on vous conseille de faire. Donc ça, c'était donc les messages pour le signe astro-chinois Dragon. Maintenant, on va passer au tirage Serpent. Alors, quels sont les messages pour le signe astrologique chinois Serpent ? Quels sont les messages signe astro-serpent ? Qui sont les messages alors qu'est ce qu'on a quels sont les messages pour le signe astrologique serpent alors qu'est ce qu'on a fait ? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies ? Donc, signes astro-serpent. Alors, déjà, il y a un peu de tout là comme énergie. Donc, j'essaie de me concentrer pour que mes phrases puissent être claires. Donc, ce n'est pas facile là parce que, en fait, justement, cet état, l'état où je suis là, c'est l'état où les serpents sont actuellement. C'est que, je sens qu'ils ont du mal à se concentrer en fait. Parfois, en fait, quand j'essaie de canaliser les messages que je reçois, je suis en fait dans l'état émotionnel du signe en question ou des personnes en question. C'est pour ça que je suis en train de bugger un petit peu là. En tout cas, on nous parle d'une période de ralentissement actuellement. C'est pour ça que je suis en train de bugger en fait. Je suis au ralenti. Comme un peu quand tu mets au ralenti avec ta télécommande la vidéo. C'est un peu ça. Donc, vous êtes dans une période de ralentissement. Là, on voit que la personne, la fée, elle est assise sur la coquille d'un escargot. Donc, l'idée, c'est lentement mais sûrement. C'est ce qu'on ressent déjà au niveau des énergies. On voit aussi qu'on vous conseille de prendre soin de votre corps parce que votre corps, c'est votre temple. Donc, en fait, le corps, on a choisi de s'incarner dans ce corps terrestre. Alors, en fait, il faut considérer notre corps comme notre moyen de transport. Donc, c'est notre temple. Il faut en prendre soin pour justement avancer et faire tout ce qu'on a envie de faire dans notre incarnation et d'être en bonne santé, etc. Donc là, on vous conseille de prendre soin de votre corps, de votre temple. Peut-être que vous avez négligé votre hygiène de vie ou votre corps tout simplement. C'est temps-ci. C'est ce qui ressort aussi dans les cartes. On vous conseille de faire le tri aussi. Faites le tri entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous dans votre vie. Au niveau de votre hygiène de vie aussi. Essayez de manger des plats un peu plus équilibrés. Mangez plus de fruits, de légumes. Réduisez la viande. Faites de l'exercice physique. Buvez plus d'eau, etc. C'est ce qu'on vous conseille aussi. De prendre le temps, d'utiliser ce temps de ralentissement pour prendre soin de votre corps et faire le tri entre ce que vous voulez conserver de bon, ce que vous considérez de bon pour votre corps, votre moyen de transport. Et jetez, mettez à la poubelle tout ce qui ne l'est pas en fait. Tout ce qui vous empoisonne et tout ce qui pollue en fait votre corps. Comme l'excédent de café, le tabac, excès d'alcool, etc. C'est ce qu'on vous dit aussi. On vous dit aussi, on vous conseille aussi de passer du temps à l'extérieur. De passer du temps avec vos amis. Connexion aux autres. Sortez, voyez vos amis. Passez du temps avec les personnes que vous appréciez, que vous aimez en fait. J'ai l'impression que dans ce moment, lorsque vous regarderez cette vidéo, vous négligez un petit peu, vous vous négligez vous-même et vous négligez aussi les personnes qu'il y a autour de vous. C'est ce que je ressens. Il vous conseille donc au niveau des cartes de retrouver votre joie. Amusez-vous et revenez dans la lumière en fait. Souvent, quand on passe d'une saison à l'autre, par exemple, surtout de l'été à l'automne, on est un petit peu d'humeur maussade. On est un petit peu d'humeur comme, on ne va pas dire la météo du moment parce qu'il fait beau. Mais vous savez, quand il commence à faire nuit plus tôt, qu'il fait gris, qu'il pleut, que les feuilles des arbres tombent, etc. On est un petit peu, on n'a pas trop le moral. On a un peu la flemme, on n'est pas très motivé par les choses en général. Et là, c'est l'humeur un peu, c'est les émotions que je ressens un petit peu. Donc, on vous dit, on vous conseille de retrouver la joie de vivre. Amusez-vous. Là, on a l'impression qu'elle joue un peu à saut de mouton, le jeu des enfants. Alors, là, au niveau des cartes, on voit que la personne, elle se recentre sur elle-même, d'accord ? Elle revient à l'origine, elle revient à l'essentiel. Qu'est-ce qui est bon pour moi ? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi ? Concentrez-vous en fait et revenez, faites un reset et posez-vous les bonnes questions entre ce que je veux garder et ce que je ne veux pas garder. C'est exactement la carte du tri, quoi, en disant faire le tri. Vous savez, c'est comme quand on fait le tri sélectif. Le plastique, c'est dans ce bac, le verre, c'est dans ce bac et puis les déchets. Et le compost, c'est dans un autre bac. C'est un peu ça l'idée de votre tirage. Alors, justement, avec la carte des amoureux, c'est la carte du choix. La carte du choix, c'est je choisis ce que je veux garder dans ma vie et je jette ce que je ne veux plus. C'est exactement l'idée du tri. Donc, ça se complète bien, encore une fois. Alors, mettez-vous en action, mettez-vous en action et arrêtez cette humeur un peu maussade de je reste sur canapé, en pyjama avec un plaid et une boisson chaude. Mettez-vous en action, sortez, avancez, bougez. Et puis, remettez-vous vraiment dans la joie. Remettez-vous dans l'action. Vous voyez, là, on voit bien l'état d'esprit un peu maussade. La fille qui est posée par terre, qui regarde le sol, on a l'impression qu'elle est un peu désespérée ou un peu déprimée. C'est un peu l'humeur ou l'énergie que je ressens par rapport à votre tirage. C'est un peu l'émotion de l'état de mélancolie, quoi. Sans vouloir parler de dépression, on ne va pas aller jusqu'à là, mais vous avez compris un peu l'état d'esprit. Soyez un peu plus lumineux. Et vous voyez, là, on voit en fait que cette personne-là, je ne sais pas si vous voyez, il y a des rayons qui partent en fait du charme. C'est une chacra du cœur. Et donc, évadez-vous, quoi. Évadez-vous et concentrez-vous sur ce qui vous plaît vraiment et faites des activités qui vous plaisent, qui vous font vibrer et qui vous mettent en joie. C'est vraiment le conseil, l'idée principale de votre tirage. Donc, voilà ce que je ressens, ce que j'ai pu percevoir des messages pour le signe astro-serpent. Donc, voilà, on va passer à la conclusion. Donc, on va tirer une carte pour la conclusion. Alors, je rappelle donc qu'il est conseillé en fait de consulter et de regarder toutes les conclusions de toutes les autres vidéos. Puisque ça concerne tout le monde et que ça peut être, ça apporte toujours un petit plus. Et ça met de bonne humeur aussi. Je rappelle aussi, je fais des consultations privées. Donc, envoyez-moi un message dans les commentaires pour que je puisse vous contacter. Donc, les commentaires, il n'y a que moi qui les lis. Donc, c'est quelque chose qui ne sera pas publié au grand jour, on va dire. Donc, voilà. Sinon, en parallèle, à part les tirages de cartes, je rappelle aussi que je suis masseuse professionnelle dans la vie, certifiée. Donc, vous pouvez prendre des rendez-vous pour des massages à l'huile sur table, du dos, du corps entier. Le cupping avec les ventouses sèches. Je pratique aussi le drainage lymphatique méthode Renata França. La madérothérapie. Je fais aussi des soins énergétiques. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Donc, si ça vous intéresse. Surtout que les tarifs, ils sont vraiment abordables. Puisque pour moi, le bien-être doit être accessible à tous. Et à pratiquer régulièrement. C'est comme cette chaîne, elle est gratuite. Donc, si vous pouvez faire minimum une bonne action par jour, faites. Est-ce qu'on peut avoir une carte, justement, pour la conclusion, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut avoir une carte pour la conclusion ? Ok, carte numéro 27. Je crois qu'on ne l'a jamais eue, celle-là. Alors, toutes ces forces de séparation en vous et hors de vous travaillent pour la lumière. C'est par elle que se posent les interrogations. Grâce à elle que naît le discernement après la confusion. Ça conclut bien le tirage numéro 3 du signe Astro Serpent, je trouve, qu'on vient de faire. Mais vraiment, quoi. Tu as l'impression que c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Donc, je remercie parce que déjà, les dessins sont magnifiques. Les couleurs utilisées, je trouve ça très, très beau. Et puis, le message, surtout, quoi. Le message, qui est top. Donc, je relis toutes ces forces de séparation en vous et hors de vous. Travail pour la lumière. C'est par elle, au pluriel, d'accord ? On parle des forces. C'est par elle que se posent les interrogations. Grâce à elle que naît le discernement après la confusion. En fait, ça résume parfaitement, de façon millimétrée, le tirage numéro 3. Parce qu'en fait, on nous dit que quand tu fais le tri, en fait, donc séparation. C'est pour ça qu'ils disent que toutes ces forces de séparation. Quand tu fais le tri, quand tu fais deux colonnes, le plus et le moins, positif, négatif, pour ou contre, etc. Quand tu prends le temps, en fait, de séparer les choses, de faire le tri, de garder ce qui est bon pour toi. Et de jeter, de te débarrasser de tout ce qui est mauvais, toxique, négatif pour toi. Et bien, en fait, ça permet de faire un travail pour la lumière. Pourquoi ? Parce que tu te sentiras mieux en toi. Tu seras plus lumineux. Tu seras plus allégé. Tu te sentiras plus léger parce que tu auras fait le tri et tu auras enlevé tout ce qui est négatif et toxique en toi. Et autour de toi aussi. Ça peut être le tri de votre foyer à l'intérieur, des différentes pièces de là où vous habitez. Ça peut être le tri des vêtements. Ça peut être le tri dans vos placards, d'arrêter de manger des cochonneries. Ça peut être le tri à l'intérieur de vous aussi. Au niveau des valeurs que vous voulez incarner ou non. Ou des habitudes aussi, des bonnes habitudes, des mauvaises habitudes. Se remettre au sport, d'arrêter de fumer, arrêter de l'alcool. Je ne sais pas, des choses comme ça. À partir du moment où tu prends le temps de faire le tri entre ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon ou plus bon pour toi. Et de jeter justement ce qui ne te convient plus. Tout ce qui est mauvais en fait. Ça permet en fait d'être beaucoup plus lumineux. Et de te sentir mieux en fait. De ne plus être dans la confusion. C'est ce qu'ils disent. À partir du moment où tu te poses les bonnes questions, les bonnes interrogations. Et bien après ça, tu sauras dire tout sera beaucoup plus clair. Tout sera beaucoup plus limpide pour toi, à l'intérieur de toi, à l'extérieur de toi aussi. Puisque ce qu'il y a à l'extérieur de soi, ce n'est que le reflet de notre intérieur à nous. Donc c'est exactement ce qu'explique cette carte quoi. Donc carte numéro 27. Toutes ces forces de séparation en vous et hors de vous. Donc à l'intérieur et à l'extérieur de soi, travaillent pour la lumière. C'est par elles que se posent les interrogations. Grâce à elles que naît le discernement après la confusion. C'est vrai qu'avant de faire le tri, avant de se poser les bonnes questions. De se poser les questions. Qu'est-ce qui est bon pour moi ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce qui est toxique pour moi ? Au niveau des relations aussi. Ça peut être toxique, ça peut être négatif. De rester dans une relation qui vous fait mal. On ne devrait pas passer sa vie aux côtés de quelqu'un qui nous fait souffrir. À vous de vous poser ces bonnes questions. Ça vous permet en fait, après s'être posé ces questions-là, de pouvoir faire ressortir ou mettre en avant un discernement. D'être beaucoup plus clair dans ses idées. Et dans ce que l'on veut, vers quoi on veut aller. Et quel chemin on veut prendre en fait après la confusion. Parce qu'à partir du moment où tu n'as pas fait le tri, ce fameux tri sélectif, à l'intérieur de toi, dans tes habitudes de vie, dans tes relations, tu es encore dans la confusion. Parce que tu ne t'es pas posé les bonnes questions. Donc pose-toi, pose-toi les bonnes questions. Tu fais le tri, tu fais le ménage. Et après, ton discernement, il sera beaucoup plus clair, justement, après cette période de confusion. Mais quand on ne se rend pas compte qu'on est dans cette période de confusion, on y reste. C'est ça le problème en fait. Donc voilà, je vais la relire encore une fois. Parce qu'elle est... En fait, toutes ces cartes-là, elles sont très intéressantes. Parce que ça ouvre des sujets de conversation. Ça peut être aussi des sujets de débat. Pour, contre, toi tu penses ça, toi tu penses ça. Un peu comme les groupes de lecture. C'est hyper intéressant. Donc carte numéro 27. Toutes ces forces de séparation, en vous et hors de vous, travaillent pour la lumière. C'est par elles que se posent les interrogations. Grâce à elles que naît le discernement après la confusion. Voilà, tout est dit. C'est vraiment la cerise sur le gâteau. Et je pense qu'on devrait tous faire un bilan à un moment donné de sa vie. Et de se dire régulièrement, pas qu'une seule fois dans sa vie, mais il faudrait qu'on le fasse quand même régulièrement. Peut-être tous les deux ans ou tous les... Voilà. Pour pouvoir justement se poser les bonnes questions. Faire un bilan. Et que ce soit un peu plus clair après cette période de confusion. Souvent, quand on ne se sent pas bien, quand on n'est pas bien en fait, on se pose des questions. On se remet en question oui ou non. Et c'est justement dans ces périodes-là où il serait nécessaire de se poser les bonnes questions pour savoir quelle direction prendre en fait et vers où on veut aller. Vers quoi on veut continuer notre chemin de vie. Voilà, c'est un très bon sujet de conversation. Comme tous, de toute façon, je vous invite vraiment à regarder toutes les conclusions des autres vidéos parce que je trouve qu'elles sont vraiment très intéressantes et que ça concerne tout le monde. Ce n'est pas un tirage à choix ou un signe astro-chinois ou un signe astro-normal. Mais quoi du Zodiac ? Il n'y a pas de normal ou pas normal. En tout cas, vous avez compris. Merci à tous et à toutes d'avoir visualisé cette vidéo et à bientôt. Peace and love. Thank you. Peace and love you. ... ...